Bonjour, merci d'être là. Donc, j'ai fait un tirage pour toi qui m'écoutent ici maintenant. La première carte d'oracle pigé est Kate Bush, Never Let Go Of Mystery. Donc, ne laisse jamais aller le mystère. C'est-à-dire que le mystère, c'est ce qui nous tient le plus vivant, parce que tout est inconnu, n'est-ce pas? Donc, soyons accrochés au mystère parce que c'est bien la seule chose, ainsi que le changement et la mort qui sont certains, certains. Certains, certaines, sois-en certains, sois-en certaines. Cultive la nostalgie, peu importe ce qui était. Dans la nostalgie de toutes choses, il y a un peu aussi la gratitude de toutes choses, parce que quand on reflète sur notre passé, que ce soit positif ou négatif, la nostalgie nous rattache à des expériences vécues. Donc, des expériences qui sont riches en soi parce qu'elles nous ont permis, elles nous permettent d'être qui l'on est aujourd'hui. Donc, les flèches du désir sont parfois trempées dans le poison. Donc, parfois, nos désirs ne sont pas réellement alignés avec notre plus grand soi. Surtout les désirs qui nous amènent un bien instantané, mais qui ne va pas perdurer dans le temps. OK? Donc, on a cette carte pour vous, qui est la carte d'oracle aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, selon les couleurs, de rester alignés avec votre discours intérieur qui vous permet d'éclore vos pensées ou d'être créateurs de votre vie. Donc, laissez la lumière être pour grandir. Donc, on va y aller avec les cartes au chaud, les cartes du tarot zen. Et puis, on va demander si on a quelque chose à transmettre à les utilisateurs, aux gens qui sont connectés ici avec nous maintenant. Donc, il s'agit d'un message qui est éphémère. Donc, si le titre de la vidéo résonne avec toi, alors c'est un message pour toi, aujourd'hui, le 11 septembre 2023. Donc, le 8.8 m'apparaît avec le 6. Donc, la vision du cœur double. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu as en tête, une vision que tu as en tête, que ton cœur maintient depuis plusieurs années. J'ai envie de te dire qu'il y a deux cycles qui sont passés et que tu t'es mis de côté. Donc, 8.8, ça fait 16.7. Donc, être organisé pour atteindre cette vision. Ne pas te laisser diriger par les autres. Donc, aussi, on se fait pointer du doigt la direction, mais on porte le fardeau sur soi. C'est-à-dire que ce qui t'empêche d'avancer ici, c'est... Bon, il y a plusieurs nuages, il y a beaucoup de montagnes, mais regarde le poids qui t'est sur tes épaules. C'est quelqu'un qui te pointe la direction, n'est-ce pas? Donc, c'est quelqu'un qui te dit, va par là, va par là, va par là, mais qui ne fait pas ton chemin. Donc, j'ai envie de vous dire de maintenir votre vision personnelle, parce que là, en ce moment, la personne qui vous rouspète après... Parce que je vois le coq au-dessus, j'entends simplement le coq qui crie. Tu veux réveiller qui, là? Qui veut te réveiller? Désolée, je n'ai pas de porc au téléphone. Donc, on a la morale, la guidance et l'innocence. Donc, la morale, j'ai envie de te dire que c'est un peu toi qui as peur de te faire chicaner, qui as peur de se faire juger. Mais j'ai envie de te dire de rendre tout ça à la terre, donc de te dire, non, mes peurs m'appartiennent et c'est moi, en fait, qui est dure sur moi-même. C'est moi qui est dure et qui maintiens un discours de jugement envers moi-même et peut-être envers les autres. Donc, attention à ton discours. Est-ce que tu juges les autres? Comme tu ne veux pas être jugé, donc, essaie de changer ta dynamique parce que tu attires la dynamique que tu crées aussi. On a une guidance ici avec le numéro 3. Donc, la confiance en les actions posées, aux actions posées. Et j'ai envie de te dire aussi que tu laisses derrière des patterns ou des idées qui te retenaient à t'élever. Regarde devant toi, là. Il y a beaucoup de clarté, il y a beaucoup de sagesse. Tu es angéniquement guidé à t'élever, hein? T'élever en fréquence avec le nombre 3, donc avec la communauté, la création. D'un projet qui t'est cher, possiblement. Et ici, on a innocence, donc, de partir avec toute la sagesse qui te maintient dans un calme, hein? Qui te permet de voir les belles choses autour de toi, d'observer, de cultiver et d'accueillir toute nouveauté, OK? Parce que l'innocence en soi, c'est la pureté d'un enfant, OK? Donc, j'ai envie de te dire, de maintenir ça, de te dire, « Hé, moi, je découvre, je découvre, je découvre. » Donc là, je regarde combien de temps on a ici, maintenant. Et je veux pour toi que tu prennes le temps de faire silence, OK? Donc, de fermer toute musique, fermer tout écran, OK? Et vraiment apaiser ton esprit pour réaligner la douceur, la féminité, l'intuition, OK? 15, 16, 17, ton cœur, la clé qui mène à ton cœur, OK? Parce qu'ici, il y a un changement qui doit prendre court, mais qui ne se permet pas de se faire parce que tu te laisses dicter ton chemin, OK? Donc, il y a de la place pour autre chose. On termine avec Marvin Gaye pour les dernières citations. Donc, ne niaise pas, hein? Père pas ton temps avec quelque chose que tu as vraiment le cœur à. C'est-à-dire que s'il y a vraiment un projet qui te tient à cœur, quelque chose qui te fait de bien, alors niaise pas, hein? Va de l'avant avec ce projet-là. Donc, il y a de la folie dans l'amour, il y a un peu de la, tu sais, comme, l'amour, des fois, ça peut nous amener à être un peu nonsense, d'avoir pas de sens ou d'être complètement fou, mais il y a aussi de la raison dans la folie. Parce qu'il y a un peu, pour qu'on se mène à une folie, il faut qu'il y ait une raison particulière et c'est souvent la raison du cœur. A selfless heart is all you need to get by. Et un cœur sans contraintes, ou qui est libre, en fait, d'être, d'être, c'est tout ce que tu as besoin pour faire ta route. Le selfless heart, fait qu'un cœur sans soi, tu sais, un cœur qui est pur, un cœur qui se laisse porter, ok? Donc, on se laisse là-dessus et j'espère que ça a pu te guider un peu en ce 11 septembre 2023. Je t'en prie de m'écrire un courriel si j'avais besoin d'une guidance personnalisée ou un traitement énergétique en ligne. C'est-à-dire que ça peut être à distance, pour ce qui est de l'envoi du Reiki, ou encore en personne. Je suis située à Montréal. Donc, au plaisir de vous servir. Passez une bonne journée.